Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur What Disney World et plus précisément les restaurants. Avant de rentrer dans le vif du sujet de la vidéo, je vous rappelle qu'on part du 7 au 21 août 2023 à 5, parce qu'on part en famille. Et donc, on fait 9 jours à What Disney World, 9 jours, 8 nuits. Ensuite, on fait 6 nuits, 7 jours, donc avec 2 jours à Universal Studios, un jour où on fait des outlets, un autre nage avec les lamantins et encore un autre sur la NASA. On va visiter la NASA d'Orlando. C'est un peu brouillon de dire comme ça, mais si vous voulez, j'ai fait une vidéo juste avant celle-ci et vous pourrez aller retrouver toutes les informations. Donc voilà, je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. J'ai évidemment pris ma tablette sous les yeux pour ne rien oublier de vous dire, parce que franchement, il y a énormément de choses à savoir. Là, je parle uniquement dans le cadre des séjours, parce que je ne saurais pas vous dire si jamais vous ne faites pas un séjour à Disney World. Donc, je prends par rapport à mon expérience. Donc, pour ce qui est des restaurants, quand vous faites un séjour en hôtel de Disney World, vous devez réserver 60 jours avant votre date d'arrivée. Donc, nous, on parle le 7 août, donc on réserva 60 jours avant le 7 août. Je ne saurais pas vous dire, je suis pourrie en maths, c'est une honte. Ensuite, pour l'instant, il n'y a plus de dining plans. Donc, en fait, les dining plans, c'était vous payer à l'avance beaucoup moins cher. En fait, c'était hyper intéressant, mais bon, ça ne l'est plus puisqu'il n'y en a plus pour le moment. Les créneaux pour les restaurants partent très très vite. Par contre, le jour même, vous pouvez avoir la surprise de trouver le créneau que vous vouliez, parce que les gens n'y vont pas finalement, donc enlèvent leur réservation. Donc, ça peut être pas mal. Voilà, comme j'ai dit, restez flexibles. Je vous reprends totalement dans un autre endroit, parce que ça ne s'est pas enregistré. Les tarifs que je vais vous donner, c'est pour deux personnes, en comptant les tips à 18% et la taxe à 7%. Donc, les tips, c'est les pourboires qu'on est obligé de laisser au serveur. Voilà, donc la note est salée, comme on dit. L'autre conseil que j'ai à vous donner, c'est de regarder les restaurants qui sont susceptibles de vous intéresser et en fait, de noter le prix, enfin, de partir sur le plat le plus cher, que vous ne prendrez certainement pas. Au moins, vous aurez des euros en plus, des euros, des dollars. Et voilà, ça vous permet de vous faire une idée du prix final, parce qu'on ne peut pas choisir la bouffe qu'on mangera sur le coup. Mais ça peut donner une idée, et c'est ce qui nous a permis de budgétiser. Maintenant, je vais vous dire les restaurants que nous, on va faire et ce qu'on a choisi, comme formule, entre autres, parce que vous allez voir, c'est assez chaud. Donc, je vais vous expliquer ce qu'on a décidé de faire. Le matin, on emmènera dans notre valise des barres de céréales. Personnellement, je ne mange pas le matin, ça sera pour Arthur et mon père. J'espère que vous ne vous entendez pas. Il y a mon chien, Wendy, qui est en train de manger sa patte de poulet. Elle fait du bruit, bref. Et on s'est dit, donc initialement, on s'était dit, on fait un buffet le soir et le midi, on fait soft. Sauf qu'en fait, on a deux gros mangeurs, donc mon père et mon copain, donc Arthur. Vous connaissez si vous regardez mes vlogs. Donc, on est obligé de faire pas mal de restaurants. On fait donc restaurant midi et restaurant le soir. Peut-être que sur place, ça sera trop et qu'on ne fera pas tout ça, ce qui serait bien parce que niveau financier, c'est ultra cher. Heureusement, comme je vous ai dit dans la première vidéo dédiée à Walt Disney World, on a eu des crédits, dining, dining crédit. Et en fait, par chambre, on a 76 dollars par jour. Il est possible qu'au long de la vidéo, vous voyez l'an de changer. Je suis vraiment désolée. C'est parce que j'ai mon stabilisateur que j'avais rechargé avant la vidéo qui est en train de lâcher. Donc, la batterie, elle clignote. Donc, c'est pour ça que ça peut changer. Bref, maintenant, je vais vous expliquer ce que nous, on a prévu comme restaurant. Donc, on a... Merde, ça a failli tomber. On a réservé les vols. D'ailleurs, je vous invite à me suivre sur Instagram parce que malheureusement, sur YouTube, c'est soit je fais des longues vidéos pour vous expliquer sur Disney World, soit je fais des vlogs, mais je ne suis pas trop présente. Je ne peux pas être présente tous les jours. Contrairement à Instagram et TikTok que je vais vous mettre juste là. Comme ça, vous pourrez me suivre là-dessus. Donc, je disais, on a réservé nos vols le lundi. Donc, on arrive le lundi 7 à 17h à Orlando, ce qui va nous permettre de faire Disney Springs. Donc, Disney Springs, comme je vous l'ai expliqué dans la précédente vidéo, c'est le village de Wolland. On a prévu de manger là-bas, puisque c'est peut-être la seule fois qu'on le fera au long du séjour. Bon, je pense quand même qu'on le fera un autre jour. Et on a prévu de manger au T-Rex Café. Donc, je vais vous mettre juste là les photos, comme ça, vous voyez à quoi ça ressemble. Donc, à chaque fois, je vais vous donner le prix pour deux personnes avec les tips et les taxes incluses. Généralement, on a le plat le plus cher avec deux boissons. Donc là, au T-Rex Café, on s'en sort pour 90 dollars à peu près. Donc, vous faites la conversion. Je ne sais pas, ça doit donner 95 euros, parce que maintenant, on ne sait plus trop intéressant. Ensuite, le mardi 8, je regarde ma tablette, parce que c'est assez compliqué à tout retenir. Le mardi 8, comme c'est une journée qu'on a prévue à Animal Kingdom. Le midi, on fera le Flamme Tree. Donc, ça revient à 37 dollars avec tips et taxes compris. Donc, à chaque fois. Le soir, on fera un buffet. C'est le Tusker. Donc, on en aura pour 140 dollars. Ensuite, le mercredi 9, on sera à Animal Kingdom, encore une fois. Le midi, on fera le Yakan Yeti, donc à 90 dollars, tips et taxes incluses. Le soir, le Satuli Cantine, donc 65 dollars, tips et taxes, évidemment. Je vais arrêter de le spécifier. Donc, il est possible qu'on n'ait pas ses réservations. Ben, ce n'est pas grave. On fera d'autres choses. Bon, j'espère quand même qu'on réussira. Le jeudi 10, on sera à Magic Kingdom. On a prévu le midi, Pécos Bill à 50 dollars. Le soir, le Liberty Tree Taverne, 122 dollars. Bon, comme vous voyez, les prix, c'est vraiment ahurissant. Mais bon, on s'y était préparé. Nous, on veut faire un séjour vraiment vacances-vacances. On ne fera pas ça tous les jours. Enfin, toute l'année, je vois. Donc, c'est vrai qu'on veut profiter. Mais je comprends parfaitement qu'il y en a qui n'aient pas envie de mettre autant de sous dans des restaurants. Parce qu'il faut se le dire, c'est très très honneur. Donc voilà, chacun fait comme il veut. Nous, on a prévu comme ça. Ensuite, le vendredi 11, on sera à Epcot. Ça sera le midi, la Cantina de San Rangel. J'ai essayé de faire un accent. On ne sait pas pourquoi. Ça sera 54 dollars. Donc, un peu plus raisonnable. Ensuite, le soir, ça sera le Garden Grill. Il me semble que c'est un buffet. Ou du moins, c'est à volonté. Donc, on vous amène sur la table. Et vous pouvez redemander à volonté. Ça fait 160 dollars. Ensuite, donc, samedi 12, on sera encore à Epcot. Le midi, ça sera Fif and Doom. Donc, en gros, c'est... Donc là, c'est le jour où on fait un fast-food. Parce que c'est les turkey legs. Vous voyez, je vous mettrai la photo de toute façon. C'est les trucs énormes. Et ça, je sais que ça va caler les garçons. Et ça fait 38 dollars. Bon, je me compte à chaque fois dedans. À savoir que s'il faut, je ne mangerai pas. Je vous avais dit 38 dollars turkey legs. Donc, ce n'est pas du tout ça. C'est 14 dollars la cuisse de dinde au final. Et en fait, j'ai compté dedans le bridal. Vous savez, Mickey, pour faire des belles photos Instagram. Regarde, oui, je suis une vendue. Donc, le bridal, il est à 8 dollars. Et les boissons à 5 dollars. Donc, tout ça, ça revient à 38 dollars. Ensuite, le soir, ça sera Hacienda sans randelle. À 90 dollars. Donc, comme je vous ai dit, ça peut varier. S'il faut, on n'arrivera pas à avoir les réservations. S'il faut, on les aura. Mais sur place, on se dira. Ça fait un peu trop. Donc, voilà. Dans tous les cas, je vais tout vous vloguer de A à Z. Donc, je vous invite par la même occasion à vous abonner. Comme ça, vous pourrez voir mes vlogs sur place. Tous les jours. Donc, maintenant que la petite pub est faite. Le dimanche 13, on part à Hollywood Studio. Wendy, tais-toi, s'il te plaît. Le dimanche 13. Ah non, je ne t'ai pas dit de venir. Et pour le dimanche 13, ça sera donc Hollywood Studio. On a prévu le midi, le Docking Bay. J'ai trop hâte de le faire parce que c'est en France Star Wars. Et vous savez, vous connaissez. Ou peut-être pas d'ailleurs, mon amour pour Star Wars. Donc, c'est 50 dollars. Oh non, s'il te plaît, tu peux sortir. Si tu me fais tomber mon stabilisateur, attention. Allez, dessin-fifi. Ensuite, ça c'est mes parents qui voulaient le faire. Le soir, on fera le 5 tips prime time. Bref. 60 dollars. Ensuite, le lundi 14, à Magic Kingdom. On se fait le KZ Corner. Vous savez, c'est les hot dogs. Je me suis dit, on va un peu alléger la note à la fin. 37 dollars. Le soir, le Cosmic Ray. Alors là, je ne sais plus. Je crois que c'est toujours Star Wars. Mais je dis que ça sera 50 dollars. Ensuite, entre-temps, on a prévu le Gaston Taverne. La taverne de Gaston, en fait. Je veux absolument la faire. Comment vous dire ? Mon salon est thématisé Gaston pour la moitié de la partie. Bref. Donc, je veux le faire. Et donc là, les Cinnamon Rolls, ils sont à 7 dollars. Mais ils sont énormes. La chope de bière. Enfin, ce n'est pas de la bière dedans. Je crois que c'est une boisson. 13 dollars. Donc, ça nous fait 22 dollars. Parce qu'on ne prend qu'un seul cinnamon. On se le partage. On ne peut pas déconner. Le mardi 15, toujours Hollywood Studio. Là, le matin, on a prévu de faire le petit déjeuner au Hanna. Donc, c'est au Polynésian. Putain, j'ai perdu le... C'est donc un buffet à volonté. Avec entouré de Lilo et Stitch. Puisque c'est le thème du Polynésian. Et donc ça, ça coûte 115 dollars à deux. Mais le choix est énorme. Du coup, on s'est dit, il faut le faire. Ce que je vous ai dit, c'est pour Walt Disney World. Donc, on a aussi prévu pour Universal Studios. Mais je vais vous garder la surprise. Ou sinon, je vous en parlerai plus tard. Au cours des vlogs, je pense que je ferai ça. Parce que c'est des restos qui sont aussi très très sympas. Mais c'est plus tranquille. On s'est canalisé. On s'est dit qu'on allait faire, par exemple, des soirs Uber Eats. On a déjà prévu. Ça sera Ledge. Ça sera Salad. Parce que là, Disney World, c'est vraiment... C'est vraiment chaud. Donc, on va se calmer. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura aidé. Si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas que ça soit en commentaire ou même sur Instagram. Et je vous répondrai avec plaisir. On se retrouve dans une prochaine vidéo où je vous expliquerai ce que j'ai prévu de prendre dans ma valise. Parce que c'est très important. Je ne pensais pas que c'était ça aussi un gros budget. parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Pour la fin de la vidéo, vous me retrouvez dans un autre endroit parce qu'en fait, ça ne s'est pas enregistré. Je disais donc que je ne pensais pas qu'il y avait autant de choses à acheter. Honnêtement, en achat pour le voyage, on en a pour 150 euros. Donc, je vous ferai une vidéo à ce sujet. Et il y a encore plein d'autres vidéos à venir pour vous expliquer la réservation des parcs et tout ce qui s'en suit. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis, je vous dis à bientôt ! Je vous dis à bientôt !